Posturologie, proflexité, donc c'est ça, c'est une dimension de blessure, dans le fond, de par la posture. Parce que souvent, les blessures, à part quand c'est vraiment un pire plus solide, il y a bien des blessures qui sont prétenables. Surtout si c'est une blessure qui s'est produite sans impact. C'est tirelène, c'est une élongation musculaire, il n'y a personne qui t'a donné un slashing ou quelque chose, ce n'est pas une blessure traumatique, comme on dit, une blessure aiguë. Bien, ça veut dire que c'est soit de ma faute ou de votre faute, tout dépendant de qui vous entraîne. Mais moi, si les gars se blessent, et qu'il n'y a pas eu de coup, j'en prends l'entière responsabilité. C'est de ma faute, je m'en veux à moi. C'est sûr qu'on ne trouve pas tout, mais je n'aurai pas l'air à dormir. Mais honnêtement, si les gars se blessent sans que ce soit par un coup de l'adversaire, ou je veux dire, tu restes pris dans une craque de la glace, puis tu tombes, puis tu déchires, parce que ce n'est pas de ma faute à moi, mais si tu patines, tu patines à la même vitesse, puis tu fais un claquage ou quelque chose, la lumière rouge à la lume ici, là, en tout cas, je suis fait travailler, il y a quelque chose que j'ai faite, là, que j'aurais dû travailler plus souvent que ce soit. Ça fait que c'est un petit peu ça mon engagement. Aspect du quotidien, bien, la psychologique, hein? Moi, souvent, là, je ne vous connais pas, je ne sais pas pantoute ce que vous avez entre les deux oreilles. Une chose est sûre, moi, ce que je dis tout le temps à mes athlètes, c'est, l'environnement, ça l'influence énormément. Passe ta vie à côté d'un tas de fumier, qu'est-ce que tu vas sentir? Je vais te présenter par vos relations autour de vous. Comme si tu passes ça, c'est à sommeil. C'est sûr qu'à votre âge, j'en suis consciente, c'est le fun de le B, ça commence tout ça, mais en même temps, c'est une discipline, on est dans un système, on a une organisation, je comprends les tentations, tout ça, il y a bien du monde, le monde avec qui vous allez à l'école, qu'on commence les gros parties, le feu, l'alcool, peu importe ce que c'est, vous avez le droit, vous avez le choix, soit suivre la masse, ou rester comme vous êtes là. Mais rappelez-vous d'une chose, même un poisson mort peut suivre le courant. Êtes-vous des poissons morts qui suivent le courant, vous êtes des poissons qui sont dans le contre-courant. C'est ça qu'il faut se poser comme question.